Mais c'est lié ici ! Ah c'est beaucoup lié ! On peut se faire une petite influe peut-être ? Maintenant que j'ai redécabré ma bannette, c'est mieux sur ta route. Je peux te mettre une petite plante d'air ? Oui hein ! On est au musée maritime de Tallinn. Et alors on est dans un sous-marin. Un des seuls sous-marins estoniens qui reste, qui est une construction anglaise. Ici, nous sommes en Estonie. La perception de l'océan, elle est vraiment liée aussi à une histoire. Et c'est pour ça que le musée maritime dans lequel on est, a un axe qui est plutôt de défense. Et l'océan servait un peu de rempart. Faire ces escales avec la goélette nous permet aussi d'essayer de changer cette perception-là. De permettre à chaque citoyen, ici, d'ouvrir les yeux sur cette biodiversité invisible. C'est un peuple en Estonie qui est plutôt tourné vers la Terre, qui connaît plutôt sa biodiversité terrestre. Et aujourd'hui, grâce à la mission Tara Europa, et grâce aux ateliers de sensibilisation que l'on a fait dans le musée, et bien ça permet en fait de rendre visible aussi la biodiversité invisible de l'océan. Et surtout de comprendre et de montrer l'interconnexion qu'il y a entre la biodiversité terrestre et la biodiversité dans l'océan. Et donc d'ouvrir un regard vers un océan qui n'est plus considéré comme un outil, mais plutôt comme quelque chose qu'il faut comprendre et protéger. La plupart des personnes qui sont passées sur nos ateliers ont vraiment appris des choses et étaient vraiment surpris. Notamment de voir les planctons qu'on a pêchés tous les jours dans le port de Tallinn, le long de Tara. Certaines personnes connaissaient le mot plancton, mais ne savaient pas exactement ce que ça représentait, n'avaient jamais visualisé, et ne se rendaient vraiment pas compte du fait que quand eux se baignent, par exemple, c'est au milieu de tout ce peuple invisible de l'océan. Dépendant le fait que l'Estonie a plus de 3 000 km de ligne de l'arrière, elle est vraiment distante, et la occupation soviétique avait vraiment une importante partie de l'arrière. J'ai été née en 1983, en Tallinn, ce qui signifie que j'ai vivé dans la soviétique. Les gens ne pouvaient pas aller à la pêche, surtout pendant la nuit, car les soviétiques les forces de l'arrière, les gens ne pouvaient pas aller au nord. Il y avait partout des portes, les gens ne pouvaient pas aller au nord, et les gens ne pouvaient pas aller au nord, si vous étiez un pescoueur. Pour moi, l'arrière la paix, c'est libre. C'est libre de l'arrière. Je suis très libre de l'arrière. Je suis très libre, que l'arrière la paix, les gens et les pays, et les pays, et les pays aussi. Mais ça nous a un ensemble. Donc, le Tara est aussi ici, grâce à la paix. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.